salut les moteurs potos et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui au menu grand tourisme au 7 séjour de mise à jour et comme à l'accoutumée on va faire le tour du change log alors on va faire le tour du change log donc vous allez voir que déjà ça va pas être très très long puisque le tour en est vite fait et surtout on va parler des réactions des joueurs qui est quand même super importante et super révélatrice de leur état d'esprit donc tout d'abord parlons donc de cette mise à jour 1.38 qui a été annoncée ce week-end et donc on a eu le détail un lundi sur le site grand tourisme.com donc du côté du change log les principales fonctionnalités ajoutées donc on a effectivement trois nouvelles voitures la garage rcr civic donc qui était une civic 92 boosté est présentée au semacho 2017 on a également la honda civic type r fl 5 de 2022 alors chose qui est très bien c'est une voiture récente chose qui est moins bien c'est une honda civic il ya du bien du moins bien quoi alors non pas le fait que ce soit précisément une honda civic c'est pas bien non pas que j'aime pas les honda civic bien au contraire même si je préfère les anciennes honda civic non non le souci là dedans c'est que des honda civic il ya déjà quelques unes dans le jeu et ce serait bien de mettre un petit peu plus de variété dans ce jeu et la grosse bonne surprise c'est cette mazda 3 groupe 4 donc là qui est une voiture que je n'attendais absolument pas jusqu'à ce week-end puisque avec les silhouettes on a bien vu ce que c'était puis même elle était teasé un petit peu avant déjà mais voilà cette mazda 3 groupe 4 qui est une voiture franchement qui peut donner lieu à de très très belles courses en monotype je pense qu'on va bien s'amuser avec cette bagnole vraiment déjà on avait fait comme je le disais dans la précédente vidéo on avait fait une course en groupe en mazda 3 réglages ouverts donc des voitures qui ont été préparés aussi pour la course et franchement c'était génial donc là avec une mazda qui est vraiment préparé pour la course on va pouvoir se faire des petites courses en bop bien sympa et vraiment comme certains me l'ont demandé mettre en avant le talent du pilote et pas nécessairement les talents de metteur au point du pilote donc voilà pour ces trois nouvelles voitures et donc les deux autres voitures qui avaient été présentés à la mise à jour du mois d'août mise à jour qui était absolument ridicule d'ailleurs on se demande pourquoi ils n'ont pas donné directement ces voitures bref donc deux toyota la gr corolla morose moriso édition de 2022 donc là aussi une voiture qui va pouvoir donner lieu à des courses monotypes bien bien sympathiques évidemment elle arrivera sur la chaîne rapidement et la toyota Ambulance iMedic 2021 voiture qui a fait un qui a suscité énormément d'étonnement de la part des joueurs moi même j'arrive toujours pas à comprendre le pourquoi de ce véhicule voilà donc oui c'est un véhicule fun oui c'est délire d'avoir une une ambulance ça pourra satisfaire quelques rares joueurs rp mais en dehors de ça je veux dire qui va aller prendre régulièrement une ambulance pour aller faire des courses j'ai toujours pas saisi le concept ensuite on a des nouvelles livrées bon ça j'ai envie de dire aux f1 des nouvelles livrées c'est pas la peine de nous proposer des nouvelles livrées les gars il ya un catalogue de livrées qui est fait par les joueurs qui enfin catalogue de livrées qui sont faits par les joueurs qui est juste colossal alors vos trois pauvres vos vos trois pauvres livrées franchement on s'en quart l'oignon c'est même pas la peine de nous mettre ça dans le changelog c'est voilà c'est juste histoire de rajouter des lignes d'ailleurs on verra que ils ont manqué une occasion de rajouter des lignes dans le changelog mais c'est au niveau des circuits mondiaux on a trois nouvelles courses qui ont été ajoutés donc sur grande sur grande valet highway la course turbo sport sur dragon trail la course turbo sport et sûrement de panorama touring car internationale internationale 700 c'est tout ce que vous aurez comme ajout au solo si c'est ça qui vous intéresse le n'en cherchez pas il n'y a rien d'autre trois courses bon encore une fois le nouveau gameplay solo va être torché en une demi heure à tout péter après ça dépend du nombre de tours sur les courses mais ouais je suis un peu amer j'avais envie de râler mais c'est pour me mettre dans l'état d'esprit de tous les autres joueurs nouvelles entrées au musée pour la marque fiat de nouveaux emplacements ont été ajoutés pour la marque suivante nissan de nouveaux emplacements ça veut dire quoi de nouveaux emplacements je sais pas de nouveaux menus supplémentaires au niveau du café donc collection supercar porsche et collection gr voilà donc comme d'habitude ça vous avez juste à posséder les voitures et vous avez la petite récompense dont on se fout littéralement ajout de nouveaux ensembles de conversations franchement c'est du foutage de gueule podi vous pensez pas qu'on a autre chose qu'on attend autre chose que des nouveaux ensembles de conversation les ensembles de conversation la plupart des gens ils font tac 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 next 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 on s'en fout de vos ensembles de conversation c'est pas ça qu'on veut hein vous avez il ya il ya au moins 20 lignes 20 25 lignes de nouveaux ensembles de conversation on s'en tamponne on s'en tamponne tout le monde s'en tamponne quelque chose qui va intéresser un petit peu plus les gens au niveau de gt auto bah il ya de nouveaux swap avec donc la porsche 356 la 911 carrera rs de 73 la 911 carrera rs de 92 la 911 gt 3 de 2009 et l'accueillement gt 4 de 2016 voilà donc nouveau swap moteur des nouveaux stickers bon bah là c'est pareil vous nous aussi vos nouveaux stickers honnêtement on s'en fout il ya des il ya des joueurs extrêmement talentueux qui nous propose des stickers extraordinaires il ya toutes les marques de la terre si jamais il ya une marque qu'on trouve pas c'est quand même assez facile j'avais fait un tuto à l'époque c'est quand même assez facile de recréer un logo et de l'importer sur un tourisme au 7 donc vos trois stickers franchement voilà c'est c'est donner des miettes au gueux quoi je sais pas mais je vois pas ça autrement autres améliorations et ajustements sur l'écran de course l'ajout d'un bouton radar météo au menu rapide ça c'est plutôt bien ça c'est plutôt bien à condition qu'ils soient disponibles partout hier dans tous les modes de jeu on verra bien un compte à rebours s'affiche désormais avant qu'une voiture soit remplacée lorsque remplacement de la voiture après une sortie de piste est activée soit replacé d'accord donc oui ok je vois le genre donc si tu te crush tu as un petit compte à rebours qui est affiché avant que ta voiture soit remise en place ok le prix des voitures légendaires a été actualisé en fonction de leur estimation machin tac 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 ils ont même pas pensé donc comme je quand je disais qu'ils cherchaient des des moyens de rallonger le changelog ils ont même pas pensé à indiquer les nouveaux scape 29 nouveaux scape ben ça ça y est pas dans le changelog 29 nouveaux scape donc ça se demandait le but profond de ce jeu est ce que c'est un jeu pour rouler ou est ce que c'est un jeu pour collectionner les voitures et faire des photos voilà et donc justement et ben on va en venir à l'état d'esprit des joueurs et voilà je suis tout à fait dans le même état d'esprit alors attention avis aux fanboys je suis pas un hater grand tourisme au 7 j'adore grand tourisme au 7 je m'éclate sur grand tourisme au 7 tous les mardis soir en live avec les abonnés je vous invite à aller regarder le les replay des différents live surtout après les trois derniers live qui ont été absolument géniaux puisque très peu de lag en tout cas pour moi à regarder apparemment c'était pas le même c'était pas la même limonade au niveau des pilotes qui eux voyait du lag mais en tout cas pour moi en tant que spectateur les courses elles étaient absolument nickel et puis vous avez pu en profiter aussi si vous étiez là donc non je suis pas un hater de grand tourisme au 7 je j'adore grand tourisme au 7 et comme je disais quand il fonctionne bien c'est un jeu qui est absolument génial c'est un banger mais là clairement ça fait un moment maintenant que les développeurs de grand tourisme au 7 se foutent de la gueule du monde le jeu il est immobilisé et il bouge il bouge plus et j'ai l'impression qu'il bougera plus nouveau circuit on a eu deux circuits dans l'année on a eu deux circuits dans l'année donc pas mal quand même autant 2022 on avait un rythme assez sympa et 2023 on a eu deux circuits et encore je suis même pas sûr en tout cas le dernier circuit je crois qu'il remonte à 7 mois quelque chose comme ça contenu solo le contenu solo alors bon bah c'est quand même important dans la durée de vie d'un jeu le contenu solo n'a pas été actualisé depuis le dernier ajout de mission qui a eu lieu je crois quelque chose comme quatre ou cinq mois après la sortie du jeu donc c'est à dire que au niveau du solo le jeu n'a pas évolué depuis un an depuis plus d'un an le jeu n'a pas évolué au niveau du solo en dehors des quelques courses qui nous rajoutent à chaque mise à jour donc ajouter trois courses ou même six courses c'est pas suffisant on va me dire enfin on va encore me tomber sur le ram mais je vais faire le parallèle avec forza motorsport forza motorsport ils annoncent des nouveaux contenus chaque semaine des nouveaux contenus chaque putain de semaine contenu solo donc des courses à thème etc mais qu'est ce qui vous empêche de faire ça dans grand tourisme au 7 n'allez pas me dire que c'est compliqué on y arrive nous en tant que créateur de contenu à faire des à proposer des nouvelles courses pourquoi vous le faites pas dans le jeu en mode solo je ne comprends pas alors donc on vient justement à l'état d'esprit des joueurs si vous regardez sur le twitter officiel grand tourisme au donc arrobas de grand tourisme au vous regardez le poste de la dernière mise à jour c'est des tombereaux de messages de gens qui sont furax les gens sont furax parce qu'ils se sentent abandonnés par polyphonie digital ils ont payé leur jeu 70 80 ou 100 balles pour ceux qui ont pris la version anniversaire et podi littéralement leur chie à la gueule alors oui il ya des mises à jour elles sont gratuites il ya trois voitures à chaque fois mais bordel les mises à jour qu'est ce qu'elles sont pauvres qu'est-ce qu'elles sont pauvres vous allez voir des mises à jour sur sur forza horizon les à jour mensuel sur forza horizon des nouveaux contenus à gogo vous allez voir sur the crew 2 et maintenant sur the crew motor fest alors votre motor fest on attend de voir mais sur the crew 2 chaque mois des contenus à gogo forza motorsport ils ont annoncé des contenus à gogo alors là attention on attend de voir bien entendu et à côté de ça vous avez podi qui vous balance trois bagnoles chaque mois et fini circuler ya rien à voir les mises à jour sont d'une pauvreté même par rapport à grand tourisme au sport les mises à jour de grand tourisme au 7 sont d'une pauvreté affligeante podi a laissé tomber ses joueurs le jeu n'a plus évolué depuis un an et ça c'est scandaleux c'est scandaleux et donc si vous regardez une nouvelle fois le le twitter officiel de grand tourisme au et ben vous allez vous rendre compte de du mécontentement des joueurs et avant qu'on me dise ouais mais de toute façon il ya que les gens pas contents qui qu'on entend allez voir sur bim ng donc le twitter de bim ng il ya une mise à jour tous les trois mois qui gratuite également chaque mise à jour il ya un deux ou trois nouveaux véhicules qui sont souvent d'ailleurs des évolutions de véhicules existants mais à côté de ça le change log il est long comme le bras il ya des nouveautés en pagaille il ya des nouvelles missions en pagaille il ya des améliorations du jeu en pagaille là ils viennent en plus de nous ajouter la verre qui marche du feu de dieu alors que c'est encore en mode expérimental et donc regarder les commentaires de des joueurs de bim ng sous les annonces de mise à jour de bim ng et revenez me dire ensuite que seuls les joueurs mécontents s'exprime systématiquement bim ng est félicité pour la qualité de ses mises à jour donc je ne comprends pas qu'un studio de l'ampleur de polyphonie digital ne puisse pas réussir à en faire autant sur 100 messages sous le twitter de grand tourisme au il ya trois messages de gens qui disent merci et bravo tous les autres c'est pour dire mais qu'est ce que vous foutez où sont les mises à jour c'est du foutage de gueule voilà où je suis désolé mais à plus forte raison quand forza motorsport sera sorti si vraiment ils suivent le programme qui nous ont annoncé les mises à jour de grand tourisme au 7 paraîtront encore plus ridicule parce que non je sais ce que vous allez me dire voiture payante patin couffin non dans forza motorsport les voitures seront gratuites les circuits seront gratuits on aura une ou plusieurs voitures chaque mois et au niveau des circuits ce sera de manière régulière on aura un nouveau circuit en novembre on aura un nouveau au circuit en décembre et on aura un nouveau circuit au printemps également donc yas marina et la norsche life sont déjà annoncés le circuit de décembre n'est pas connu encore mais on sait de source sûre qu'il y aura un circuit en décembre et donc qui ses acquis a annoncé qu'il y aurait des nouveaux circuits régulièrement pas forcément tous les mois parce que c'est plus long pour créer un circuit mais on aura des circuits de manière régulière le jeu sera réellement pensé comme un game as a service avec donc des nouveaux contenus donc soit circuits voitures soit amélioration enfin ajout au contenu solo et des grosses améliorations également en termes de physique en termes d'IA etc donc quand ce jeu là va sortir donc dans dix jours un petit peu plus dix jours les mises à jour de grand tourisme 7 paraîtront encore plus ridicule donc c'est vraiment dommage qu'un jeu dans lequel on fondait tant d'espoir on se disait vraiment ça va être ça va être une tuerie ce jeu le jeu en lui même est très très bon il est excellent mais il n'évolue pas il n'évolue pas j'ai j'en perds mes mots voilà je suis je suis fâché je suis fâché après podi qui prend vraiment ses joueurs pour des vaches à lait voilà ils n'ont plus rien à foutre alors certains vont me dire oui mais ils sont en train de travailler sur contre ce mot j'en ai rien à foutre ils ont en train de travailler sur grand tourisme 8 ouais ok les comment le studio qui travaillent sur sur ce crew je n'ai plus le nom mais à ubisoft face à annoncer ivory tower ivory tower il travaillait sur ce crew motorfest pendant ce temps là on avait des contenus de dingue chaque mois sur ce crew 2 et même encore aujourd'hui il continue de mettre à jour ce crew 2 podi quoi podi un des studios mainstream de sony non zéro nada tenez prenez vos trois bagnoles et cassez pas les couilles bon mais voilà bref et bah n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous avez le droit d'être content de la mise à jour encore une fois moi il ya certains trucs que je trouve bien dans cette mise à jour je trouve juste que la mise à jour est totalement insuffisante voilà donc dites moi ce que vous en pensez avec bienveillance j'hésiterai pas à dégager les messages insultants bien entendu ce que je sais qu'il va rien avoir n'oubliez pas bien entendu de vous abonner d'activer la cloche le petit like de l'amour qui fait super plaisir d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une bonne route et bien entendu soyez sages au volant kenabo et bienvenue tout non 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 Sous-titrage Société Radio-Canada